Merci Monsieur le Président, chers collègues, la mise en oeuvre de la politique contractuelle se poursuit à un rythme qui traduit à la fois l'intérêt des territoires de contractualisation pour l'intervention régionale et l'intensité des négociations, puisque celle-ci se déroule in fine, au-delà de l'élaboration du cadre stratégique projet par projet. En effet, on peut à la fois se féliciter des 25 contrats de territoire conclus depuis le 4 septembre, avec la première signature en Corrèze du contrat entre le PETR V0VR et le Conseil Régional, mais aussi regretter que la couverture complète du territoire ne progresse pas plus rapidement. Encore que le bilan d'avancement de cette couverture ne s'apprécie pas exclusivement sur ce seul critère du rythme des signatures. D'une part, en effet, la contractualisation permet d'afficher le partenariat entre les collectivités et leurs établissements ou pôles d'équilibre, avec une région qui reste perçue comme trop lointaine, il faut bien le reconnaître. Elle facilite la mobilisation des crédits sectoriels et ouvre celle d'une enveloppe spécifique data régionale. Le regroupement des territoires de contractualisation se confirme, quant à lui, comme un moteur puissant pour un travail commun de réflexion sur les dossiers où la coopération n'est pas toujours dans les habitudes, telles que formation, emploi, commerce, artisanat ou service. Enfin, le cofinancement possible de l'ingénierie permet d'amorcer ou renforcer des mutualisations. Mais, à l'inverse, la fixation imposée du périmètre de contractualisation introduit une rigidité qui ne s'articule pas avec les nombreux autres cadres contractuels ou de coopération qui préexistait avant cette intervention régionale dans la forme actuelle. Et elle vient, en pratique, créer un nouvel effet frontière dans le millefeuille, si vous me permettez cette facilité de langage habituel, millefeuille institutionnel et administratif. Ce point mériterait de faire l'objet, monsieur le Président, si ça vous intéresse, c'est un sujet d'habitude auquel vous faites attention, l'objet d'une question à l'occasion d'une évaluation qui devrait intervenir au plus tard au terme de ce premier cycle des contrats. On ne peut par ailleurs que regretter les délais et la lourdeur du processus de contractualisation, de même que la complexité de l'organisation régionale, laquelle manque de lisibilité pour les organisations qui la découvrent à l'occasion de cet exercice et qui brouillent les cartes. Les cadres stratégiques apparaissent, quant à eux, quelque peu passe-partout ou convenus. La définition très générale et attrape-tout des axes stratégiques ne traduit pas le réel effort de réflexion sur le diagnostic conduit par les collectivités participantes et réduit finalement la réalité du contenu à un tableau d'action assorti de taux d'intervention négociés selon des équilibres variables. A cet égard, la stratégie et les orientations précises des financements de la data régionale sont totalement opaques pour les co-contractants. Enfin, je rappelle que le groupe Les Républicains Chasse-Pêche-Nature-Tradition avait voté contre le règlement cadre de contractualisation, essentiellement en raison du manque de transparence sur les critères de vulnérabilité qui déterminent les taux d'intervention régionaux et en raison également des résultats parfois contre-intuitifs de la cartographie que la majorité avait imposée. Avec l'exemple du contrat concernant le territoire corésien, on voit que le classement de brive en zone intermédiaire ne bénéficie pas au périmètre de Tulle qui est classé quant à lui en zone peu vulnérable alors même que des difficultés sont tout aussi sensibles dans l'ensemble des départements les plus éloignés du littoral et en dépit de l'attente suscitée à l'égard de taux unifiés au début de la discussion avec ses partenaires. Je souhaite que le bien fondé de ces réserves puisse être suivi des faits pour les contrats à venir. Elles n'en pencheront toutefois bien entendu pas le groupe LRCPNT de voter cette délibération. Merci Monsieur le Président.